M. Samir Roli, bonjour. Bonjour et bonne année à toutes les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Alors, régulation, abondance des produits de large consommation et maîtrise de l'inflation, comment le ministère va-t-il procéder aujourd'hui ? Puisque c'est une question prioritaire pour le président de la République, il a encore une fois réitéré hier lors du conseil des ministres. M. Samir Roli. Merci, madame. Je salue toutes les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3, ainsi que nos collègues qui sont sur le terrain. Je ne peux pas parler sans, bien sûr, saluer tous nos partenaires, commerçants, opérateurs économiques. Je leur dis bonne année, inshallah. Bien sûr, la régulation, l'organisation du marché est une priorité nationale. Nous nous sommes attelés à ouvrir certains chantiers, bien sûr. Il y a eu une revue générale vendredi et samedi avec toutes les troupes qui ont été invitées à un atelier au niveau de la SAFEX, présidé par M. le ministre et bien sûr par tous les responsables centraux du secteur. Nous avons fait le bilan de l'année 2023 et bien sûr nous avons tracé les grands axes pour l'année 2024. Nous avons évalué la feuille de route qui nous a été tracée par M. le ministre le 6 mai 2023. Beaucoup d'actions ont été réalisées, beaucoup d'autres sont en cours et bien sûr, on n'a pas honte de le dire, certaines. Nous avons éprouvé des difficultés à les finaliser. La régulation et l'organisation du marché, ce n'est pas que l'affaire du ministère du commerce, mais c'est l'affaire de tous les secteurs, c'est l'affaire des opérateurs, c'est l'affaire des commerçants, mais aussi l'adhésion au combien importante du consommateur. Nous avons connu quelques perturbations, quelques dysfonctionnements à travers le marché. Nous avons mis l'accent sur la distribution des produits, d'abord les produits de première nécessité et nous avons arrêté une première liste de 12 produits de large consommation. L'accent aussi a été beaucoup plus mis sur les produits de première nécessité, les produits qui sont d'abord importés ou dont les matières premières sont importées. Je citerai la semoule, la farine, parce qu'il s'agit de blé dur et de blé tendre. Nous avons aussi travaillé longuement avec les opérateurs sur l'huile et le sucre que nous avons réunis ces jours passés, avec lesquels nous avons tracé un programme pour l'année 2024 qui sera axé d'abord sur l'identification de la chaîne, toute la chaîne à partir de la production et bien sûr la distribution au stade de gros et la distribution au stade de détail. Les instructions que nous avons reçues des hautes autorités, d'abord il y a eu l'installation à la fin de 2023 de la Commission nationale qui sera chargée du suivi de la distribution, de l'organisation du marché et bien sûr d'étudier tous les mécanismes et les outils à mettre en place en termes d'approvisionnement de tous les produits mais surtout les douze produits sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous parlez des douze produits mais vous avez souligné aussi des dysfonctionnements qui ont été relevés. Lesquels exactement, M. Samir Pouli ? En termes de distribution, mis à part les quelques produits que je viens de citer où il y a un suivi rigoureux de la part du ministère du Commerce mais aussi de la part de ses secteurs partenaires, à savoir le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, aujourd'hui il est question de mettre en place une plateforme dédiée exclusivement au suivi de la distribution. Nous avons commencé ce travail à travers une plateforme numérisée, bien sûr avec l'adhésion des opérateurs économiques concernés. Nous avons commencé par identifier 1067 unités de production, je l'ai dit, les six raffineurs d'huile, les quatre raffineurs de sucre, les plus de 400 minoteries que ce soit pour la semoule, pour la farine ou les minoteries mixtes, tous les fabricants de pâtes alimentaires sont dans cette banque de données, aujourd'hui identifiés avec leur capacité théorique et leur capacité réelle. En termes de production, là nous nous attelons à identifier les distributeurs, que ce soit ceux qui ont l'exclusivité de ces opérateurs, bien sûr il y a même certains qui ont des plateformes de distribution, et là nous avons jusqu'à ce jour identifié 14 431 distributeurs au stade de gros. Ce qui nous reste c'est d'inclure les 118 000 détaillants, parmi lesquels on dénombre 2535 grandes surfaces, à savoir hypermarché, supermarché et super-end. Mais justement vous avez été exhorté de mettre en place une cartographie nationale de distribution, qu'est-ce qu'elle comprend ? C'est aujourd'hui une cartographie, elle donnera une meilleure visibilité sur les disponibilités des produits, les stocks existants et également le nombre de commerçants exerçants ? Oui, c'est l'identification stricte de tous les intervenants dans la chaîne de distribution, à savoir les producteurs, les distributeurs au stade de gros, et bien sûr tous les distributeurs au stade de détail, ils seront identifiés. Cette expérience nous l'avons étendue grâce à la cartographie de distribution du lait en sachet, subventionnés, et comme je l'ai dit, à ce jour nous avons identifié 1067 unités de production et qui sont intégrées dans la plateforme. Bien sûr nous avons identifié les 14 431 distributeurs qui accompagnent ces producteurs et qui les assistent pour mettre les quantités de produits quotidiennement sur le marché. On est en cours d'identifier les 118 000 détaillants. La plateforme, l'objectif numéro un, c'est un outil d'aide à la décision qui sera mis entre les mains des pouvoirs publics et bien sûr ce sera aussi un tableau de bord qui nous permet de nous projeter vers l'avenir comme ça a été inservi par M. le Président de la République lors du Conseil des ministres d'hier. Alors justement cette cartographie, elle sera en vigueur à partir du 15 février prochain, c'est l'instruction du ministre en charge bien sûr du secteur, mais la question qui se pose aujourd'hui pour assurer cette régulation, pour avoir cette visibilité, pourquoi n'a-t-elle pas été mise avant, c'est-à-dire en vigueur avant, avant cette date ? Il y avait... Est-ce qu'on peut considérer que le marché fonctionnait de façon aléatoire ou de façon anarchique ? Pas du tout, mais peut-être que les mécanismes n'étaient pas huilés, il n'y avait pas cette approche participative en termes de visibilité. Pour les produits de première nécessité, on se limitait beaucoup plus à la semoule, la farine, l'huile, le sucre, maintenant elle est étendue, même il ne s'agit pas de suivre que de la production, il s'agit aussi de suivre les importations, à savoir les laits infantiles, les farines infantiles, la levure, le café, le thé et beaucoup d'autres produits, les viandes aussi, avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, que je ne cesserai jamais de remercier pour les efforts qu'ils sont en train de déployer sur le terrain. Mais est-ce que le recensement économique dans sa deuxième phase va être aussi utile pour recenser un peu tout ce qu'il y a sur le marché actuellement ? Alors le recensement... Oui, merci pour la question, Mme Souhila El-Hachmi, pour le recensement économique, pour sa première phase qui a duré de juin à août 2023. Nous avons tiré déjà les premiers enseignements. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons obtenu pas mal d'informations par rapport surtout à ce qui caractérise la production nationale. Les objectifs qui étaient assignés à ce recensement étaient tout d'abord pour prendre les décisions idoines en termes d'importation, rationaliser ces importations, promouvoir le produit national, essayer d'accompagner au mieux tous les investisseurs, tous les opérateurs économiques algériens qui sont sur le terrain, qui produisent de la qualité, mais qui éprouvent certaines difficultés de par la concurrence déloyale qui leur a été imposée par les produits importés. Nous avons touché 79 338 opérateurs. Ce qui a été réalisé, c'est 78 610. Je vous donne que les grands agrégats parce que l'analyse continue. Et là, nous avons un partenaire pour ce qui est de ce travail. C'est le CREAD avec lequel nous avons une convention. L'analyse continue. Elle s'arrêtera le 15 janvier pour présenter, bien sûr, les grands résultats de ce premier recensement. Et, bien sûr, ce sera la rampe de lancement pour la deuxième opération qui va s'étaler sur l'année 2024. Mais justement, vous êtes en train de parler des aspects aujourd'hui de mettre en place, c'est-à-dire les aspects qui permettent une régulation, de permettre aussi une visibilité sur l'offre et la demande, la disponibilité des produits, les quantités aussi existantes, connaître aussi les marchés. Mais est-ce qu'on est dans une phase un peu théorique ou pratique ? Parce qu'on a tendance à penser, en vous écoutant, M. Colli, de ne pas assimiler exactement la réalité. La réalité, elle est toute autre. La réalité, elle est toute autre. La vitesse supérieure. La réalité, elle est toute autre. Comme vous le dites si bien, nous sommes en phase pratique, en mode opérationnel. J'ai parlé de la revue des troupes qui a été organisée vendredi et samedi. Le mot d'ordre, c'est d'occuper le terrain, c'est d'avoir beaucoup plus de visibilité, c'est d'instaurer cette transparence et cette concurrence loyale, c'est de s'ouvrir et d'aller vers les opérateurs beaucoup plus en pédagogue, pas en contrôleur répressif, notamment pour ceux qui ont consenti à investir dans ce pays. Là, nous avons instruction à les accompagner sur tous les plans, bien sûr, et c'est eux qui ont adhéré à l'idée de la cartographie de distribution. Aujourd'hui, nous sommes autour d'une table, c'est des séances ouvertes avec les opérateurs économiques, toutes filières confondues, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous avons d'autres défis à relever pour 2024. Il faut asseoir cet équilibre de la balance commerciale que nous avons connue en 2021 et en 2022, bien sûr, et je pense que les chiffres consolidés vont démontrer qu'il y a eu aussi un équilibre en 2023. Aujourd'hui, il est question de pérenniser tous ces acquis, bien sûr, à travers l'accompagnement et l'approche participative qui a été prônée par les responsables du ministère du Commerce. Alors, vous parlez de concurrence déloyale, comment lutter aussi, parallèlement, aux pratiques déloyales du marché aujourd'hui, quand vous avez certaines actions qui sont aujourd'hui interdites de par la loi ? Comment la loi doit-elle être appliquée ? Concrètement, sur le marché, M. Samir Oli, par rapport à cette inflation effrénée de certains produits. Alors, la première mesure, c'est d'appliquer strictement les dispositions légales. Tout d'abord, le dépôt préalable de la structure des prix de tous les produits importés, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les actes d'importation doivent aussi obéir à la loi, tout comme les actes de production. Et vous avez mis en place avec l'agriculture, la mercuriale. La mercuriale, pour les produits agricoles frais, la structure du prix a une autre philosophie. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir beaucoup plus de visibilité en termes de la composition du prix pour savoir comment les prix évoluent. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi... Vous avez cette visibilité aujourd'hui, M. Connett ? Aujourd'hui, nous l'avons pour les produits nationaux, locaux. Nous l'avons un peu moins pour certains produits importés. C'est pour ça que l'obligation est faite aujourd'hui systématiquement. À toute opération d'importation, elle doit être sujette au dépôt de la structure du prix, le coût du produit, de la matière première au produit fini. Et bien sûr, il faut composer tout ce qui caractérise le prix de revient pour aboutir au prix du consommateur. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret pour pouvoir re-suivre ? Le café aujourd'hui... Importé ? Importé totalement. Soumis aussi au marché ? Oui, soumis au marché. À la bourse ? Nous avons remarqué le relèvement des prix à un moment donné jusqu'à atteindre 1 600 dinars le kilo, alors que le prix à l'international a chuté, a baissé. Même principe pour le sucre ? Oui, a baissé. La poudre de lait ? Et pour ça, les opérateurs sont tenus de baisser leur prix. C'est une obligation légale, à travers la loi sur la concurrence ou à travers la loi sur les pratiques commerciales. Les contrôles sont opérés ? Je rappelle à tout le monde que la structure du prix, son dépôt est obligatoire. C'est l'article 43 de la loi sur les pratiques commerciales. Le contrôle est opéré pour vérifier effectivement que les prix ont baissé en fonction de la baisse des prix au niveau international. Oui, je l'ai dit, c'est une des instructions phares qui a été donnée à tous nos services lors de la rencontre de vendredi et de samedi. On a des indicateurs, des chiffres, M. Samiroli, pour illustrer ? Illustrer, c'est le résultat des enquêtes qui ont été menées en 2023. Nous avons pu obtenir 49,5 milliards de chiffres d'affaires dissimulés. Alors, M. Samiroli, je voudrais revenir sur un aspect très important que vous avez annoncé, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez insisté sur les opérations de contrôle qui ont été menées durant l'exercice de 2023 avec les instructions fermes du ministre de mettre fin à certaines pratiques déloyales. Vous avez parlé de la récupération de l'équivalent de 49 milliards de dinars de chiffres d'affaires dissimulés. Qu'est-ce que vous entendez par chiffres d'affaires dissimulés ? Eh bien, tout ce qui a trait aux défauts de factures, les fausses déclarations, et ainsi de suite. Il y a aussi nos collègues de la direction générale des impôts qui prendront aussi le relais pour certaines affaires. Il n'y a pas que ça. Nos agents ont intervenu sur le terrain. Nous avons relevé 332.541 infractions qui ont donné résultat à 189.071 PV, c'est-à-dire poursuites judiciaires. Il y a eu 2,4 milliards de marchandises saisies, en valeur bien sûr, et la proposition de fermeture pour 13 449 fermetures. Pour la majorité, c'est l'exercice sans registre de commerce ou le dépôt d'hygiène. Mais justement, quand on parle de chiffres d'affaires dissimulés, vous avez donné un ordre de grandeur, les 49 milliards de dinars récupérés dans l'exercice 2023. Comment rendre obligatoire aujourd'hui la facture qui donne de la visibilité et de la lisibilité sur le marché ? Monsieur Samir Kouli, permettre aujourd'hui d'intervenir pour la régulation des prix. Tout d'abord, nous avons bien commencé l'émission par parler de la cartographie de distribution. L'identification des intervenants, bien sûr, va nous permettre de revenir à l'application de cette facture. Mais là aussi, nous avons ouvert un chantier avec les opérateurs économiques pour étudier pourquoi cette facture constitue aujourd'hui un frein ou un problème, je m'excuse de le dire comme ça. Nous avons aussi en préparation un texte pour la dématérialisation de cette facture. Et là aussi, nous avons besoin de nos collègues, que ce soit du ministère de l'Agriculture ou du ministère du Tourisme pour les Artisans, pour qu'il y ait une grande campagne pédagogique pour expliquer à ces intervenants, parce qu'ils sont les plus nombreux. Aujourd'hui, le fellah se fait avoir par les intermédiaires. Il est en train de se faire arnaquer, je m'excuse encore d'utiliser ce terme. Ils sont deux, consommateurs et producteurs. Le fellah. Oui, par des intermédiaires que nous allons démasquer, parce que ce sera une priorité de l'année 2024 à travers cette cartographie de distribution. Là, nous avons commencé aussi, nous avons terminé l'état des lieux de tous les marchés de gros, que nous avons recensé, que ce soit en termes de nombre, en termes de qualité, de conformité, qui sont en nombre de 52, parmi lesquels il y a 7 marchés qui relèvent de la société Magro et qui sont gérés d'une manière plus moderne et répondant aux normes internationales en termes de commerce de fruits et légumes. Alors, cette facturation, est-ce qu'elle doit être aussi accompagnée de l'interdiction du cash, les transactions, avec bien sûr de l'argent liquide ? Toutes les mesures légales doivent être respectées, notamment en termes de transactions financières, transactions commerciales. Réintroduction du chèque ? Oui, réintroduction du chèque, mais mieux que ça, le paiement électronique, les TPE. Je donne un exemple, nous avons commencé bien sûr par balayer devant notre porte. Aujourd'hui, au niveau, par exemple, du Centre national du registre de commerce, les TPE sont généralisés à travers les 58 antennes de ce centre. Il y a possibilité aussi de recourir au paiement électronique quand vous allez vous inscrire ou vous rematriculez ou effectuez une opération au niveau de ce centre. La même chose au niveau de la CACI et des CCI, puisqu'il y a aussi des prestations qui sont fournies aux opérateurs. Le paiement se fait par voie électronique et par la voie du TPE. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a toujours de la résistance à la facturation, à l'introduction du chèque, au paiement électronique, via bien sûr les TPE au niveau des commerces, notamment le commerce de gros, puisque certains vous disent aujourd'hui, selon des analyses des experts du marché national, que pratiquement 65% des commerçants activant dans le gros sont dans l'informel. C'est un constat un peu lourd. Je reproduis ce que disent certains experts et vous avez certainement dû entendre cela. Oui, on aimerait bien connaître ces experts et on aimerait bien se mettre autour d'une table pour discuter de tout ça. Bon, tous ceux qui ont un registre de commerce sont astreints à délivrer ce document. On peut le vérifier de plusieurs manières, que ce soit pour la facture, le bon de livraison, le bon de transfert. Aujourd'hui, même au niveau des barrages, des services de sécurité, on l'exige. Et vous savez que depuis quelques années, nous nous exerçons aussi le contrôle en brigade mixte avec les services de sécurité, y compris au niveau des barrages. C'est-à-dire, nous aussi, on suit le flux des échanges, des marchandises. Et je peux vous dire que le seul problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est au niveau du commerce des fruits et légumes frais, au niveau des marchés de gros, parce que le FLEH ne donne aucun document. Et c'est là où nous voulons convaincre, je dis bien convaincre, d'une manière pédagogique, d'expliquer à tous les producteurs agricoles, que ce soit FLEH ou éleveurs, que ce document ne les pénalise pas. Au contraire, c'est un document qui les protège. C'est un document qui va nous aider aussi à promouvoir la production agricole, à promouvoir le produit agricole, et bien sûr, de connaître les niveaux de production et d'essayer de réguler ce marché et d'approvisionner le marché d'une manière régulière et constante. Est-ce que, par rapport à ce phénomène de spéculation, nous avons vu aussi le président prendre un certain nombre de dispositions très fermes à l'égard des spéculateurs ? Récemment, il y a eu des quantités très importantes de riz qui ont été saisies, qui étaient destinées justement à la spéculation. Il y a aussi le phénomène de la contrebande, c'est-à-dire que l'Algérie, avec bien sûr le soutien à certains produits de large consommation, arrive à nourrir aussi des pays frontaliers. Est-ce qu'il faudrait aller vers, comme on l'a fait pour les produits soutenus aujourd'hui, vers la fixation des marges à partir du producteur, du fellat, jusqu'au consommateur ? M. Semiroli, est-ce qu'on est dans les capacités de mettre en place ce travail ? Puisque maintenant, vous avez de la visibilité. Merci de me donner la chance aussi d'annoncer qu'aujourd'hui, le gouvernement a donné son accord pour la fixation des marges, d'abord pour les légumes secs. Ça, c'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. C'est un texte qui va être publié sur le journal officiel incessamment. Le deuxième... Qui transite, bien sûr, par l'OAIC, qui a aujourd'hui le monopole de l'importance. Oui, qui transite par l'OAIC. Nous avons choisi aussi cette méthode pour essayer d'expliquer, de convaincre tous les opérateurs économiques et pour essayer d'obtenir leur adhésion volontaire à cette démarche. Ils ont adhéré puisqu'ils ont été consultés et ils ont été aussi associés à l'élaboration de ce texte. C'est une première pour ce qui est des légumes secs. Aujourd'hui, grâce, bien sûr, à l'OAIC, qui fixe les prix de référence, nous avons de la visibilité sur la structure du prix que j'ai cité au début de cette émission. Et bien sûr, nous aurons une idée plus précise sur les marges qui sont fixées pour les conditionneurs pour ce qui est des légumes secs, pour les grossistes et pour les détaillants. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? Puisque vous dites que ça y est... C'est 4% pour les conditionneurs. Voilà, le texte va être promulgué. Oui, 5% pour les grossistes. Redites-le-moi. 4% pour les conditionneurs, 5% pour les grossistes et 8% pour les détaillants. C'est-à-dire, en clair, le prix de revient d'un culot, par exemple, de lentilles, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? Qui ne saurait dépasser les 300 à 350 dinars le kilo. Même principe pour le pois chiche ? Même principe pour tous les produits. Les haricots secs ? Oui, les haricots secs, les pois chiches et bien sûr, le riz. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important. Non, le deuxième texte suivra aussi et ce sera aussi pour les viandes. J'allais vous poser la question sur les viandes. On terminera, oui, j'ai anticipé, j'ai deviné, et on terminera avec les 12 produits de première nécessité. Alors, vous avez énoncé tout à l'heure les 12 produits de première nécessité. Vous les avez mentionnés. Ils sont pour autant détaillés, les 12 produits. C'est la question de l'auditeur. Quels sont ces 12 produits de référence qui sont aujourd'hui prioritaires au niveau de votre département ministériel ? Monsieur Rolif. Alors, c'est d'abord les produits soutenus par l'État, soutenus par le Trésor public et qui sont subventionnés et dont les prix sont plafonnés. A savoir le lait. Vous avez la semoule, la farine, l'huile, le sucre. L'huile et le sucre, les prix sont plafonnés. Les marges et les prix sont plafonnés. Voilà, exactement. Oui, la semoule aussi, le prix est plafonné. Il est réglementé. La farine, le prix est réglementé pour la farine panifiable, bien sûr. Vous avez les laits infantiles, le lait UHT, les levures et surtout les levures destinées aux boulangers. Vous avez les viandes, vous avez les eaux de boisson et beaucoup d'autres produits pour atteindre la liste des 12. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Cette liste n'est pas limitative. Elle peut être élargie à d'autres produits. Et là, je n'oublierai pas les fruits et les légumes et surtout la pomme de terre, l'oignon et l'ail. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes à la veille, dans pratiquement deux mois du mois sacré de Ramadan. Vous avez pris un certain nombre de dispositions. Mais est-ce que les dispositions qui vont être prises cette année seront réellement applicables sur le terrain ? Puisque nous avons vu que les années précédentes, ça n'a pas donné les résultats escomptés. On n'a qu'à se référer, par exemple, au prix de la viande importée pour être accessible à tous les citoyens. On l'avait annoncé à 1 200 dinars l'année dernière. Cette année également, elle est au niveau, par exemple, de certains points de vente de l'office des viandes à un prix de 1 200. Mais ailleurs, vous la trouvez à des prix trois, deux fois plus. Comment on l'explique aujourd'hui, M. Samir Roli ? Est-ce que c'est un défaut de contrôle de la part des agents du ministère du Commerce ou alors c'est une question qui incombe le secteur de l'agriculture ? Quelle est votre réponse ? Non, non, non. La responsabilité est partagée. Personne ne peut fuir ces responsabilités. J'ai dit que je ne cesserai jamais de remercier nos collègues de l'agriculture. Nous nous accompagnons mutuellement dans cette tâche, que ce soit pour les viandes ou pour les autres produits qui relèvent du secteur. Bien sûr, aussi, nos collègues du ministère de l'Industrie, puisqu'aujourd'hui, il y a une cellule qui a été installée sous la présidence de M. le ministre du Commerce et qui comprend ces secteurs, bien sûr, avec d'autres acteurs, sans oublier, bien sûr, la société civile, les associations de professionnels et les associations de consommateurs. Il y a une déclinaison de cette commission nationale au niveau local. Aujourd'hui, sous, bien sûr, la houlette ou la responsabilité de mesdames et messieurs les Wally. La même commission est active depuis quelques jours et elle est composée des directeurs exécutifs de l'industrie, de l'agriculture et du commerce, bien sûr. Ce que vous venez de citer, je crois que l'année 2023 était meilleure en termes d'encadrement et de préparatif pour le mois de carême, à l'exemple des marchés de proximité que nous avons reconduit cette année avec l'obligation d'ouvrir un marché de proximité, un par d'aéra. C'est-à-dire, il faut avoir ce nombre plus que ça... Vous avez commencé déjà à le faire. Oui, nous avons commencé à le faire. Nous avons commencé très, très tôt. Nous avons organisé une série de réunions à chaque fois pour essayer d'étudier... Ça, pour casser la spéculation. Oui, pour casser la spéculation. La hausse des prix. Mais aussi pour promouvoir la production nationale, mais aussi pour promouvoir toutes les mesures qui ont été prises par les hautes autorités du pays, notamment en ce qui concerne la fixation des marches. Et là, nous avons fait cet exercice à travers ces marchés. Et bien sûr, il y a une grande décision qui a été prise en ce qui concerne les actions de solidarité à l'occasion du mois de carême. C'est notre ministère de la solidarité aujourd'hui qui est responsable de cette action. Nous l'accompagnons tout d'abord à travers ces marchés de proximité, puisqu'un espace sera dédié, par exemple, aux femmes qui travaillent à domicile pour offrir leurs produits aux consommateurs. Mais aussi, le couffin de Rondani sera encadré par tous les secteurs concernés. Les achats ne vont pas aujourd'hui influer sur l'état de l'approvisionnement, puisque cette opération sera encadrée par le ministère de la solidarité, accompagnée par les différents ministères comme le nôtre. Et je crois que nous allons avoir une série de réunions pour bien régler cette opération, pour éviter de vivre les tensions que nous avons vécues sur certains produits, comme l'huile, le sucre et la semoule. Une action aussi a été menée par nos services depuis à peu près 15 jours. C'est l'identification de tous les professionnels, d'abord les métiers de bouche, qui utilisent ces produits. Il y a eu un recensement exact et précis. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes passés à la phase étude des besoins de ces commerces, de ces professionnels, pour avoir une idée sur l'état de consommation. La réunion que nous avons organisée avec les raffineurs de sucre et d'huile nous a permis aussi de prendre certaines décisions avec leur adhésion. C'est l'augmentation de la production pour passer du simple au double. Nous allons atteindre 4 000 tonnes d'huile avant le mois de Ramadan. Un mois avant, il faut que nous ayons un niveau de production de 4 000 tonnes d'huile. Et bien sûr, de 4 500 tonnes de sucre, malgré que nous lançons aussi une campagne pour essayer de diminuer de la consommation du sucre, du sel et des acides gras trans. Alors justement, c'est un mois de consommation par excellence, mais pourquoi ces actions ne sont pas étalées sur l'année ? Pourquoi exceptionnellement, pendant le mois de Ramadan, comprend ces dispositions, M. Roli ? Pourquoi ne pas mettre en place des mécanismes qui permettent une régulation à l'année du marché ? Je reviens toujours par dire que nous avons commencé l'émission par cette cartographie de distribution. Et bien sûr... C'est la cartographie miracle qui va régler tout le problème ? Elle va régler pas mal de problèmes, mais n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui tenus de mettre en œuvre une instruction présidentielle. Il a réitéré le président encore hier. Oui, et nous, nous allons tout faire pour mettre en œuvre cette mesure qui est déjà effective et qui est déjà pratique et que vous pouvez vérifier. Nous reviendrons volontairement et avec beaucoup de plaisir vers cette émission pour la présenter, finaliser. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. La régulation passe aussi par le niveau de la production. Est-ce qu'on produit suffisamment pour régler les problèmes de dysfonctionnement du marché ? Monsieur Samir Oli. Plus que ça, nous avons des capacités... Et certains disent que les opérateurs ne mettent pas... Excusez-moi de l'expression, les plein gaz, pour produire en quantité suffisante. Quelle est votre réponse ? Vous savez, ils produisent non seulement en quantité suffisante, mais pour beaucoup, surtout pour les produits de première nécessité, les quantités ont été doublées, voire triplées pour certains produits. Pour l'importation ? Non, pour la production d'abord, pour l'importation après. L'importation à partir du mois d'octobre passé, où il y a eu une opération de 25 000 tonnes de viande, est allée, bien sûr, jusqu'à le mois de carême, où nous allons atteindre les 85 000 tonnes de viande. Importer. Avec un prix qui ne doit pas dépasser les 1 200 dinars, avec un engagement signé par les importateurs, et la décision prise par les hautes autorités, c'est d'ouvrir aussi ce créneau au privé. Aujourd'hui, il y a le public, il y a le privé, puisque vous avez critiqué tout à l'heure l'opération l'année dernière. Cette année, elle a été élargie. Non, je n'ai pas critiqué, j'ai dit que le prix n'était pas à 1 200 dinars, M. Samir Oli, c'était une réalité. Oui, mais cette année, il le sera, Inch'Allah, avec le concours de tous, et l'adhésion de tous, puisque aujourd'hui, les privés ont été sollicités à accomplir cette tâche. Ils ont commencé, et vous pouvez vérifier à partir du 15 janvier, les quantités énormes qui seront versées sur le marché. Et bien sûr... Dès ce mois-ci. Dès ce mois-ci, ils ont signé un engagement, d'abord pour le respect du prix, le dépôt de la structure du prix, le respect des marges bénéficiaires qui seront fixées, et surtout le dépôt du réseau de distribution opérateur par opérateur. Là aussi, j'insiste sur un fait et sur un principe, c'est d'être juste pour ce qui est de la répartition de ce produit et des autres produits en termes d'approvisionnement sur toutes les régions du pays. Alors, quand on parle de la distribution aujourd'hui, avec cette nouvelle cartographie qui donnera une meilleure visibilité, est-ce que, par exemple, le réseau de distribution sera renforcé par la grande distribution, puisque beaucoup vous disent aujourd'hui que la régulation, c'est d'abord la grande distribution ? M. Samir Oli, quelle est votre réponse justement par rapport à cette question pour les hypermarchés ? Le ministère du Commerce inscrit cette action parmi ses priorités, et là, c'est une occasion pour inviter tous les investisseurs, tous les opérateurs économiques. Il y en a beaucoup qui veulent et qui vont investir dans ce créneau. Il nous faut beaucoup plus d'hypermarchés, il nous faut beaucoup plus de cités commerciales. Combien il nous faut d'hypermarchés aujourd'hui, M. Samir Oli, par rapport au parc existant ? Madame, c'est un pays-continent, je dirais, un par Wilaya, et pour les grandes agglomérations, au moins deux ou trois. Parce qu'il n'y a pas que cette... Même un par Wilaya, c'est peu. Vous savez que la dynamique commerciale, c'est la locomotive de toute dynamique économique. Plus on vend, plus on produit, plus nous avons du profit, et plus nous avons la possibilité de promouvoir notre production nationale aussi. Alors, autre question, pour l'extrême sud du pays, le sud du pays, les produits, les marques seront fixées, puisque nous avons vu que certains produits qui sont transportés du nord vers le sud, le sud, les prix triplent parfois. Pour les produits de première nécessité, il n'y a aucune contrainte. Il y a une liste de produits, une large liste du produit, qui bénéficie de l'accompagnement des pouvoirs publics et du trésor, puisqu'il y a un dispositif de remboursement des frais de transport sud, qui est en révision. La première, le texte cadre a été adopté par le gouvernement, et là aussi il sera publié. Les deux textes d'application qui sont les arrêtés, le premier qui fixe la liste des produits, et qui sera élargi à beaucoup d'autres, à l'exemple des laits infantiles, des farines infantiles. Et vous avez aussi la tonne kilométrique qui intéresse au plus haut point les transporteurs et les opérateurs. Dites-vous qu'aujourd'hui, en termes de disponibilité, nous n'avons pas de contraintes majeures. Tous les produits sont disponibles à l'instar du reste du pays. Pour ce qui est du prix, je peux vous garantir et vous assurer que les produits de première nécessité, il y a un strict respect du prix. Pour d'autres produits, c'est vrai, je vous l'accorde, il y a dans cette structure des prix, le transport qui reste quand même un peu élevé. Nos collègues du ministère du Transport ont formulé des propositions pour relever le niveau de la tonne kilométrique. Le ministère du Commerce a son mot à dire, puisque c'est lui qui s'est chargé de la régulation et de l'approvisionnement. Je rassure tous nos citoyens au Sud qu'il y a des mesures qui ont été prises. Alors, M. le Président de la République a pris une mesure, c'est de rendre le lait disponible. C'est vrai que pour avoir le lait en sachet disponible, comme à l'instar des autres huilayas, c'est un peu difficile parce que c'est un produit périssable et nous ne vendons pas d'unité de laiterie au niveau de certaines huilayas qui sont en nombre de quatre. La mesure qui a été instruite par M. le Président de la République, c'est de mettre à la disposition de tous les consommateurs de ces huilayas le lait instantané en poudre à un prix étudié. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi diversifier la consommation de lait ? Par exemple, au niveau du Sud, on consomme le lait de Chamelle. Est-ce qu'il pourrait être disponible en quantité également pour répondre à la demande ? Il y a des actions pour promouvoir l'élevage kamelin. Même pour les viandes, diversifier le modèle de consommation de nos viandes. Je vous annonce qu'il y a un investissement qui a été fait par des privés au niveau de la huilaya d'Adrar et de la huilaya de Tamenracet. Il y a une grande opération aujourd'hui... Par exemple, ailleurs, on mange beaucoup le lapin chez nous, non ? Pour les viandes, il y a des viandes qui viennent du Sud vers le Nord aujourd'hui. Il y a des prix concurrentiels. Il y a une opération à Tamenracet. Je vous donne le scoop. Il y a un privé qui a investi aujourd'hui dans le conditionnement aussi des viandes, le conditionnement sous vide. Alors, autre question. L'affichage des prix, M. Samirouli, c'est une obligation pour les commerçants ? Légal et réglementaire. Légal et réglementaire. Vous allez chez les fruitiers, les bouchers, les prix ne sont pas affichés. Comment vous l'expliquez ? On est loin quand même des situations de l'endroit des années dernières. Il y a une nette amélioration. Les fruitiers, les bouchers... Oui, il y a aujourd'hui l'exigence aussi du consommateur qui est devenue très exigeante. Mais pourquoi ils n'affichent pas les prix ? Les prix sont affichés. Chez les bouchers et les fruitiers, très rarement. Là où ils ne sont pas affichés, ils vont recevoir un PV. Ils vont payer une amende dans une première étape. Dans une seconde étape, s'il y a récidive, ils verront leur commerce fermer. Il y aura... Est-ce qu'il y a un numéro vert pour les consommateurs, M. Samirouli? 21-10. 21-10, voilà. Il y a le site du ministère du Commerce et la page Facebook qui sont à la disposition de tous les opérateurs et de tous les consommateurs aussi. Nous avons un site dynamique et nous avons une équipe extraordinaire en termes de communication. Alors, autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous, M. Samirouli. Aujourd'hui, nous avons vu certaines pratiques déloyales existantes. Par exemple, la situation de dominance pour certaines activités commerciales. Comment l'expliquer ? Puisque, par exemple, pour certains importateurs, certains ont l'exclusivité d'importer. Comment vous l'expliquez, M. Samirouli? Quelle exclusivité ? Pour certains produits agricoles, par exemple, dont nous n'avons pas aujourd'hui une production suffisante. Ou que nous ne produisons pas, par exemple. L'exclusivité, elle est juste pour les légumes secs, le blé dur et le blé tendre. C'est des produits stratégiques. C'est une décision stratégique qui a été prise. C'est l'OIC. Bien sûr, c'est l'OIC. Ça nous permet aussi d'avoir notre stock de sécurité. Nous sommes très, très à l'aise aujourd'hui grâce à cette décision, que ce soit pour les légumes secs, parce que beaucoup ont décrié cette décision. Aujourd'hui, le temps a fini par donner raison à ceux qui ont pris cette décision. Nous avons notre stock de sécurité, notre stock stratégique. Nous maîtrisons au mieux la distribution de ces produits. Et aussi, nous maîtrisons très, très bien le prix de ces produits. Alors, le nombre d'intermédiaires est très important. C'est la question de l'auditeur. Dans tous les pays, les intermédiaires existent. Pourquoi essayer de casser un peu ou de bannir le nombre d'intermédiaires ? Quelle est votre réponse, justement, monsieur ? Nous n'essayons pas de bannir, non. Nous essayons d'officialiser et de reverser dans le formel cette activité. Nous parlons des intermédiaires informels. Nous n'avons jamais dit qu'intermédiaires, il faut aussi définir les concepts, tout comme la pénurie, les perturbations, les dysfonctionnements. Chacun va de sa définition. Parfois, c'est prémédité, ces perturbations, monsieur Samiroli. Puisque le président a pointé du doigt cette résistance existante aujourd'hui de vouloir, par exemple, porter préjudice aux consommateurs. Il y a besoin de preuve pour ça, c'est visible. J'allais dire même, c'est lisible à travers certaines publications sur les réseaux sociaux qui essayent de déstabiliser l'Algérie parce qu'elle a des positions qui ne changeront pas pour certaines causes. Et c'est là où certains veulent jouer un peu avec la sécurité alimentaire du citoyen algérien. Et là, on fera face avec tous les moyens possibles et imaginables. Et la loi sera appliquée dans toutes ses rigueurs. Monsieur Samiroli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir.